Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir Démo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 principes pour utiliser Le Pouvoir Démo et donner la performance nécessaire à vos documents de vente pour justement amener vos prospects qui découvrent vos documents de vente à devenir clients de vos produits et de vos services. Quel que soit votre document de vente, ça peut être une vidéo de vente ou une série de plusieurs vidéos avec des vidéos de contenu et une vidéo de vente donc un atelier en ligne sous forme de lancement vidéo en fait. Ça peut être également une série de séquences e-mails, une suite d'e-mails en fait où dans vos e-mails vous partagez également des informations de valeur pour vos prospects, vos prospects idéaux et à un moment vous utilisez plusieurs e-mails de vente avec des e-mails de relance pour pouvoir renvoyer directement sur votre bon de commande. C'est possible aussi de vendre par e-mail ou vous pouvez utiliser ces 7 principes du pouvoir démo pour vos conférences en ligne, des webinaires en ligne, donc des conférences en direct qui permettent d'avoir une communication en direct avec vos prospects, de répondre à toutes leurs questions, leurs objections et en même temps de basculer sur la partie document de vente, sur la partie vente pour amener, faire découvrir à vos prospects qualifiés que votre produit, votre service ou votre formation est exactement ce qu'il leur faut pour résoudre leurs problèmes une bonne fois pour toutes. Donc le plus efficace c'est d'appliquer lorsque vous vous préparez un document de vente, donc que ce soit e-mail, séminaire, vidéo de vente, conférence, même dans un séminaire vous pouvez utiliser le pouvoir démo pour vendre vos produits et vos services vérifiez si vous avez bien appliqué ces 7 principes c'est des principes fondamentaux, ça va permettre de poser des fondations très solides, très stables pour construire votre pyramide de vente, votre document en fait ça vous allez finalement vendre, s'en vendre en proposant de la valeur, en utilisant le pouvoir démo en évoquant des images, une vie idéale, enfin une vie libérée des problèmes à votre prospect un peu le paradis alors que de ce côté c'est l'enfer donc sans plus tarder, alors le premier principe c'est que vous vous adressez à votre lecteur donc vous parlez de lui, de ses difficultés et de ses problèmes actuels et de ce qu'il désire, c'est-à-dire trop souvent il y a plusieurs entrepreneurs qui ont tendance à mettre en avant leurs produits, leurs services et eux-mêmes tous les efforts qu'ils ont mis en oeuvre alors en fait c'est pas ça qui intéresse votre lecteur quand il vient de vous découvrir qu'il vient de lire un de vos e-mails, qu'il arrive sur votre vidéo que ce soit une vidéo de vente ou une vidéo de contenu ou votre conférence en ligne, non, ce qu'il veut c'est que vous vous intéressiez à lui il se demande est-ce que cette vidéo, cet e-mail, cette conférence va m'aider à résoudre mon problème, va me permettre va me donner des pistes concrètes à appliquer pour m'en sortir tout simplement donc le premier principe du pouvoir démo c'est de parler en direction de votre prospect vous parlez de lui, de ses difficultés et de ses problèmes en fait vous laissez votre ego de côté le plus important c'est la personne qui est en face de vous ce qui m'amène au deuxième principe du pouvoir démo c'est que vous parlez à une seule personne à la fois oui, même s'il y a des milliers de personnes qui suivent votre conférence en ligne des centaines de personnes qui assistent à votre séminaire ou des milliers de personnes qui regardent votre vidéo de vente vous parlez à une seule personne à la fois et cette personne là c'est votre client idéal comme si la vente était déjà faite donc évitez les bonjour à tous ou bienvenue tout le monde vous êtes nombreux à suivre, à regarder cette vidéo vous vous adressez spécifiquement à une personne à la fois bien évidemment dans une conférence en ligne vous pouvez dire, vous êtes actuellement, enfin il y a actuellement 800 personnes 800 participants à cette conférence, c'est fabuleux je partage avec vous toutes les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour résoudre tel ou tel problème et atteindre tel ou tel bénéfice donc très important le deuxième principe du pouvoir démo vous vous adressez à une seule personne à la fois donc une personne qui a deux mains, deux bras c'est à dire quand vous utilisez des exemples, vous vous dites bah par exemple si vous utilisez ce produit là que vous le passez dans vos cheveux, ils vont repousser bon j'imagine hein donc la main du prospect, une personne, une seule en face de vous et cette personne c'est votre client idéal donc le troisième principe pour profiter du pouvoir démo c'est que vous devez être précis et spécifique utilisez des images très claires, très précises à chaque fois que vous évoquez un paragraphe dans votre document de vente bon il y a un petit peu de vent, la caméra bouge un peu c'est l'automne ici à Nantes donc c'est comme ça, il y a un peu de vent, désolé j'espère que le son sera correct pour que vous puissiez profiter des sept principes du pouvoir démo donc le troisième principe, à chaque fois quand vous relisez votre document de vente que ce soit votre conférence en ligne votre diaporama, votre présentation PowerPoint, You Cannot ou vos emails assurez-vous qu'il soit, que quand vous le lisez que votre prospect va lire ou regarder votre vidéo de vente qu'il puisse s'imaginer, ressentir une situation très précise très concrète dans sa tête que ce soit palpable, concret, précis c'est pas vous allez gagner des millions d'euros ou quelque chose comme ça dire vous allez gagner dans les sept prochains mois 3000 euros par mois en utilisant cette stratégie qui prend moins d'une heure par jour à mettre en place c'est précis, c'est spécifique ou si c'est dans le domaine du yoga vous allez utiliser cette posture qui a tel nom qui vous permet en moins de 30 secondes de retrouver votre calme même si vous faites face à une situation très difficile qui peut être comme un projet qui vous tombe dessus au travail et vous vous retrouvez un peu submergé ou vous êtes déçu de la part d'une réaction d'une de vos amis qui vous a un peu vexé alors que vous comptiez sur elle pour l'aider dans cette tâche ou cette tâche là donc toujours précis et spécifique là tombe bien ça tombe bien parce que vous connaissez votre client idéal donc vous avez un profil particulier et du coup selon ce profil vous allez pouvoir lui décrire des situations de vie ou même mieux vous pouvez utiliser des témoignages de vos clients des histoires de vos clients ou votre propre histoire si elle est reliée à votre produit ou à votre service le quatrième principe du pouvoir des mots c'est que les gens, les personnes à qui vous vous adressez vos clients idéaux ils veulent des bonnes choses pour eux, pour leur famille, pour leurs amis donc en partant de ce principe vous allez rédiger vos documents de vente d'une façon totalement différente vous allez vous adresser aux participants de votre conférence en ligne d'une façon totalement différente tout simplement parce que les gens veulent des bonnes choses pour eux et leur famille c'est-à-dire ils veulent résoudre certains problèmes qu'ils ont pour aller de l'avant atteindre certains objectifs qui leur tiennent vraiment à cœur donc en partant de ce principe ça va tout changer ils ont une bonne intention c'est-à-dire la majorité vos clients idéaux ils ont une bonne intention avec vous avec vos produits et vos services ils veulent suivre votre conférence attentivement parce qu'ils savent que vous allez leur apporter des informations de qualité et que s'ils veulent aller plus loin il y aura votre produit ou votre service qui est comme le Saint Graal en fait qui permet d'aller encore qui permet de résoudre une bonne fois pour toutes leurs problèmes spécifiques le cinquième principe du pouvoir des mots c'est-à-dire apporter toujours des preuves des preuves et des preuves de ce que vous avancez donc soit vous pouvez utiliser des témoignages de vos clients des études de vos clients lorsque vous... si vous faites du consulting du coaching pensez toujours à faire une étude de cas ou demandez un témoignage à vos clients ça va vous apporter des preuves pour votre document de vente pour votre conférence en ligne pour votre séquence e-mail des preuves vous pouvez utiliser également des études scientifiques tout ce que vous... plus vous apportez de preuves dans votre document de vente dans tout ce que vous avancez si vous présentez une technique prouvez... apportez une preuve et si vous pouvez apporter une preuve qu'elle fonctionne qu'elle a donné des résultats faites le... ça va permettre... les gens sont sceptiques par défaut c'est normal nous sommes tous bombardés de messages de publicités de solidations à droite et à gauche donc quand vous le pouvez apporter toujours une preuve concrète de ce que vous avancez ça va faire... votre prospect il a une barre de scepticisme qui monte et qui descend à chaque fois que vous apportez une preuve ça va faire descendre sa barre de scepticisme donc le sixième principe du pouvoir des mots pour profiter du pouvoir des mots c'est-à-dire lorsque vous proposez une formation, un service, un produit, un atelier donc votre offre en fait quand vous construisez votre offre avec vos documents de vente proposez toujours un ou plusieurs cadeaux gratuits le cadeau gratuit de qualité en bonus ça permet de faire ce point de bascule de se dire ah ouais mais j'ai aussi ça ça vaut telle ou telle valeur donc un vrai cadeau gratuit que vous vendez par ailleurs vous le mettez peut-être pas forcément en avant peut-être qu'il est mis de côté en tout cas vous le vendez il a une valeur concrète des clients l'ont déjà acheté vous l'incluz en tant que bonus gratuit dans l'offre que vous présentez dans votre conférence en ligne dans votre vidéo de vente actuelle dans votre séquence email de vente actuelle d'ailleurs dans un email de relance vous pouvez uniquement l'accès sur ce bonus gratuit qui apporte réellement de la valeur à votre client donc toujours toujours un ou deux bonus gratuits inclus dans votre offre ça va c'est un prétexte ça va permettre à votre client de se dire ouais mais en plus j'ai ça et ça comme bonus c'est inclus dans la formation c'est vraiment génial je veux juste essayer cette formation voir les résultats ce qui m'amène au septième principe du pouvoir des mots le septième principe du pouvoir des mots que vous pouvez utiliser même devez utiliser dans vos documents de vente c'est d'inverser le risque votre prospect il est tout en haut il est sur un avion il est avec vous dans un avion vous avez un parachute lui aussi il a un parachute et ce qu'il y a il veut que vous l'accompagnez dans le saut dans le saut à travers votre produit et votre service donc tenez-le par la main inversez le risque faites en sorte que son parachute se déclenche automatiquement et c'est à dire l'aversion du risque et s'il n'est pas satisfait il est remboursé donc vous pouvez mettre la garantie de 30 jours une garantie de 30 jours c'est à dire vous délivrez votre course sur une période de un mois 30 jours ou une semaine 15 jours ça ça dépend de votre produit ou votre service et il a une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours bien évidemment c'est il faut qu'il applique soit vous faites une garantie inconditionnelle de 30 jours c'est à dire sans condition il essaye si ça ne lui convient pas il vous demande le remboursement ou alors vous pouvez faire une garantie conditionnelle qui inverse toujours le risque c'est à dire vous dites dans votre vidéo de vente dans votre conférence en ligne bah écoutez si vous suivez tous les principes de cet atelier si vous mettez en oeuvre tel ou tel élément avant d'accéder à votre service et que vous n'obtenez pas les résultats malgré l'application de toutes les stratégies de cette formation de cet atelier de toute la préparation nécessaire avant d'utiliser de profiter de votre service et que vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez donc vous définissez les résultats vous les décrivez très précisément je ne connais pas votre activité donc c'est compliqué si c'est dans le yoga si vous ne vous sentez pas plus serein plus confiant c'est pour vous libérer du stress après l'application des 13 principes pour retrouver une confiance une sérénité quelle que soit la situation alors demandez envoyez-moi un simple email et vous êtes remboursé vous avez 12 mois complets pour tester chacun des principes les mettre en oeuvre dans votre activité dans votre vie tout ce que je vous demande c'est de les appliquer et si vous ne vous sentez pas plus serein plus confiant envoyez-moi un simple email et vous serez remboursé donc le 7ème principe du pouvoir des mots c'est très important c'est d'inverser la notion de risque c'est pas votre client qui doit prendre les risques c'est vous qui prenez les risques parce que vous êtes sûr de la qualité de votre produit ensuite bon je vous ai donné les 7 principes pour utiliser le pouvoir des mots je vais vous donner deux bonus supplémentaires donc le premier bonus utilisez toujours des mots simples compréhensibles mieux par un enfance évitez les mots de jargon les mots compliqués que personne ne comprend en fait ou alors des mots compliqués que seul vous c'est des mots techniques que seul vous connaissez oui vous pouvez utiliser des mots techniques si votre prospect c'est un golfeur qui connait tout les mots techniques de golf oui vous pouvez utiliser des mots techniques tant que votre prospect les connait le but c'est que votre document de vente coule de source pour votre prospect c'est comme un votre document de vente votre vidéo de vente votre conférence en ligne c'est comme un livre votre prospect il est absorbé par votre vidéo, par votre conférence, le monde autour de lui n'existe pas, il lit votre livre page après page, donc il regarde votre vidéo minute après minute, et dès qu'il y a un mot incompréhensible, il va buter, il va sortir du lit, il va se dire « je ne comprends pas », il va partir sur une autre sollicitation, vous allez perdre son attention. Donc comme vous voyez ici, les couleurs sont encore magnifiques en automne, c'est génial d'en profiter, d'avoir la chance d'en profiter, si vous avez l'occasion aussi de sortir durant l'après-midi, c'est super agréable, en plus ça apporte pas mal d'idées, beaucoup d'idées, profitez-en pour vos documents de vente, c'est pour utiliser le pouvoir des mots, ça sera toujours très utile, donc utilisez des mots compréhensibles par un enfant si c'est possible, des mots simples qui évoquent des images, des émotions dans l'esprit de votre prospect, et des mots techniques uniquement si votre prospect idéal, votre client idéal les connaît. Et le deuxième bonus, c'est très très puissant pour profiter du pouvoir des mots, utilisez des idées opposées et associez-les, c'est ça qui est génial. Par exemple, vous avez deux idées opposées qui ne vont pas ensemble selon votre prospect, on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas maigrir sans faire de régime, et si vous, vous avez une technique qui permet de maigrir sans faire de régime, associer ces deux idées, ça va instantanément retenir son attention, éveiller sa curiosité, il va avoir envie d'en savoir plus. Donc le même produit, vous pouvez même, il y a bien évidemment dans votre activité, vous avez d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs qui proposent les mêmes produits que vous. Par contre, vous, vous pouvez associer deux idées complètement différentes, présenter une solution, un procédé complètement différent avec le même produit. C'est ça le pouvoir des mots, c'est associer des idées de l'imagination à la solution proposée par vos produits et vos services, qui est totalement différente des autres entrepreneurs qui ont des produits plus ou moins identiques aux vôtres. La seule différence, c'est que vous, vous les présentez avec des idées qui retiennent l'attention, qui éveillent la curiosité, donc utilisez des idées opposées entre elles pour votre prospect, genre c'est pas facile, c'est impossible de se libérer du stress avec des simples postures de yoga, donc vous utilisez ces deux idées opposées et vous allez bien évidemment à travers votre document de vente lui prouver avec des preuves, des preuves, rappelez-vous le cinquième principe du pouvoir des mots. Donc de toute manière, dans les prochaines vidéos que vous allez recevoir sur la chaîne Le Pouvoir des mots, je vais rentrer bien dans le détail dans chacun des sept principes pour utiliser le pouvoir des mots, comme ça, ça va vous permettre de donner une plus grande force entraînante à vos documents de vente, comme un laser, vous allez entraîner vos prospects à vous faire confiance, à découvrir, à essayer les stratégies que vous partagez. Il y a une partie où vous apportez de la valeur dans votre document de vente, après la partie où vous les amenez, vous les tenez par la main pour les amener à passer, à essayer votre produit ou votre service. Donc c'est à vous de jouer, mettez en pratique chacun des sept principes pour utiliser le pouvoir des mots et si vous voulez justement aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots en recevant directement dans votre boîte mail des conseils très très précis, toujours faciles à mettre en pratique, simples à mettre en pratique dans votre activité, dans vos documents de vente, que ce soit des emails, des conférences en ligne, des vidéos de vente, des pages de vente au format texte, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo et notamment justement ce matin avec mon associé Fabrice, je travaillais sur la machine à convertir, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos sur le pouvoir des mots, la machine à convertir, ça vous apporte sur un plateau d'argent le pouvoir des mots, vous n'avez plus qu'à répondre à quelques questions et vous avez un document de vente, même un tunnel de vente complet prêt à l'emploi pour amener des visiteurs à devenir vos prospects, des prospects à devenir clients et des clients à devenir fans de vos produits et de vos services. Donc la première pièce de la machine à convertir va bientôt être diffusée, disponible gratuitement, en plus c'est ça qui est génial, vous allez pouvoir vous abuser avec, ça va simplifier votre quotidien, ça va vous créer un aimant à clients. Donc je vous en reparle plus tard, de toute façon en faisant partie de ma liste de contacts privilégiés, vous recevrez tout directement à votre adresse mail pour utiliser cette pièce de la machine à convertir. Cliquez simplement sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Copywriting Facile. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada